Sur le terrain au Burkina Faso, trois organisations non gouvernementales se battent pour réduire les violences basées sur le genre et faire la promotion du bien-être familial dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Le projet de promotion sociale et de planification familiale, lancé en début de semaine à Koupela, va agir dans plus de 160 centres de santé et 57 établissements scolaires. Le projet a été lancé en présence de Presley Kem Toré et Mahamadi Widraogo. L'ONG Plan International Burkina s'attaque aux violences basées sur le genre dans les régions de l'Est et du Centre-Est du Burkina Faso. En partenariat avec d'autres organisations de santé à but non lucratif, elle lance ici les activités du projet promotion sociale et planification familiale ensemble pour une meilleure santé des familles jeunes et adolescents dénommée PROSA. Un projet qui entend renforcer l'offre des services de santé et d'état civil dans les centres de formation sanitaire. Il y a une composante planification familiale pour aider les populations à mieux planifier les naissances. Et puis il y a un volet santé de reproduction pour permettre aux jeunes femmes et jeunes filles d'accéder aux services de santé de reproduction pour une meilleure santé de cette population, leur apprendre à gérer leur santé sexuelle et reproductive. Le troisième volet c'est celui de l'enregistrement des naissances. Il est important que les enfants qui naissent soient enregistrés et leurs acteurs de naissance pour qu'ils puissent bénéficier de tous les droits qui sont liés à ça. Ce projet à dimension sociale accompagne plus de 160 centres de formation sanitaire et 57 établissements scolaires dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Au regard de la pertinence du projet et de l'impact positif sur la santé de la mère, des adolescents et jeunes et des droits de l'enfant, je salue l'initiative du plan international et j'invite et encourage l'ensemble des acteurs à œuvrer pour la mise en œuvre efficace de ce projet sous l'université des gouvernements des deux régions concernées. Prévu pour une durée de 42 mois, le projet est soutenu par l'Union européenne. Son coût global est de 1,7 milliard de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada